Bonjour et bienvenue pour ce nouveau page à page consacré aujourd'hui au talent de Mike Mignola et du catalogue d'exposition de son exposition new-yorkaise qui s'achève au moment où on diffuse cette émission qui a été un formidable succès, une exposition vente où il proposait des aquarelles mais aussi des dessins sublimes en vente à des prix totalement fous mais le talent est immense et il fait partie des très grands et c'est normal que les auteurs de renom cotent sur le marché de l'art. Ça s'appelle The Art of Mike Mignola, L Ink and Water. L'exposition se passe du 20 septembre au 26 octobre 2024 à la Philippe Labonne Galerie, un Frenchie installé à New York qui expose les oeuvres de Mike Mignola et qui les propose à la vente. Vous pouvez aller faire un tour sur son site que je mets en lien en descriptif de la vidéo. Vous allez voir, vous ne serez pas déçus, c'est tout simplement magnifique. Alors il existe deux versions de cet album, en fait c'est le même album mais qui existe en deux versions. Il y a une version numérotée et signée et celle-là est numérotée et signée. Et il existe une version grand public qui va sortir chez IDW que vous pourrez retrouver dans les comic bookshops qui vendent de l'AVO et sur les sites internet qui vendent également ce type de produit. Vous tapez le titre du catalogue d'exposition et vous le trouverez très facilement. The Art of Mike Mignola, c'est un sublimissime ouvrage. Nous allons le parcourir ensemble et à la fin, si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, il y aura une surprise parce que j'ai un truc à vous montrer et je pense que vous allez à l'U-Ciné. On y va, c'est un magnifique ouvrage qui est en hardcover, superbe, superbe, superbe ouvrage. Avec, là, c'est le numéro 102 sur 103, voilà. Et nous, on y retrouve, donc évidemment, là, la signature de Mike Mignola, comme vous pouvez le voir, qu'il ne faut pas trop que je la touche parce que si je la touche, elle devient un peu abîmée. Donc, je suis content parce que c'est numéroté, il n'y en a que 300 et j'ai un exemplaire. C'est IDW qui édite ce bouquin pour Philippe Labonne Galerie. Donc, cette édition n'est que chez Philippe Labonne Galerie. Et l'autre édition, donc IDW, sera disponible un petit peu partout. Il y a des mots de Frank Miller, de Dave McKinney, de Juanro Guardino ou de Peter Decevres, des contemporains de Mike Mignola qui, évidemment, saluent le talent. Un petit mot de Philippe Labonne que j'ai eu au téléphone et qui vous embrasse. Et bien entendu, on rentre directement dans le vif du sujet, dans le talent immense de Mike Mignola avec ses illustrations, pleines pages, ses aquarelles sublimissimes. Qu'est-ce que c'est magnifique de voir dessiner ses crânes en dimanche. C'est absolument génialissime. Alors, les dessins que vous voyez sont en vente à des prix totalement fous. Celui-là est incroyable. Vous avez vraiment un travail absolument génial. Il faut compter plusieurs milliers de dollars pour certains dessins. Il y en a qui montent jusqu'à 15 000 quand il s'agit d'Hellboy. C'est taré, mais c'est une légende. C'est Mike Mignola. Vous achetez de l'art, c'est comme acheter un tableau de maître. Et bien, c'est à la fois un investissement et c'est surtout la reconnaissance d'un artiste absolument légendaire. Regardez-moi ce magnifique Cthulhu avec ses ombres et ses maisons que Mike Mignola dessine parfaitement. Un Hellboy évidemment sur un crâne. Celle-là, elle est magnifique. Je crois que c'était celui-là qui était à 15 000 de mémoire. C'était assez fou. Voilà, ces crânes sont sublimissimes. Ces nurses-là sont absolument incroyables. C'est toute la beauté du trait, toute la magie du dessin et de la peinture d'un artiste de légende qui ne cesse de se réinventer et qui ne cesse de nous proposer évidemment ces choses-là. Alors, Philippe Laveau m'a dit que la vente avait été un énorme succès. Ils ont rendu plus de la moitié des œuvres exposées, ce qui est complètement taré. J'adore celui-là. Je le trouve absolument sublime. Donc, on peut estimer à plusieurs centaines de milliers de dollars les recettes. et c'est de l'argent qui va dans la poche de son auteur et de son talent qui est reconnu. Les images du Pinocchio, vous le savez qu'il a illustrées. D'autres viendront plus tard. Ça, c'est génialissime. Ce Blue Vampire, il est génial avec ses crânes et ses os. C'est vraiment, vraiment, vraiment Edward with his favorite thing. Et là, c'est le personnage d'Edward qui est absolument génial. L'homme à la tête de vis, bien sûr. Des illustrations pleines pages d'une beauté sans nom. Et avec un talent à chaque page. Ensuite, on va passer sur des dessins comme ça, en noir et blanc. Donc, ce sont des couvertures d'Hellboy, par exemple. Elles sont quasiment toutes vendues. Alien vs Predator. Ça, c'est des choses qui sont très recherchées. Le BPRD. Là, on a un squelette magnifique. C'est une couverture de Hellboy et de BPRD 1953. The Witch Tree and the Raw Head and the Bloody Bones Crava. C'est tout simplement exceptionnel de voir ce travail avec Lobster Johnson, avec Miss Trudel, avec... Voilà, regardez-moi ça, ce Hellboy. Ça, c'est la couverture de l'album qui est sorti. Le Monster Size Hellboy Cover. Qui est une sorte d'énorme omnibus. Qui reprend les 7 volumes d'Hellboy en hardcover. Donc, c'est taré. Voilà, donc, un book. Alors, j'avais peur parce que j'avais cru comprendre que ce hardbook n'avait qu'une quarantaine de pages. Ce qui est souvent indiqué sur les sites internet sur lesquels je l'avais identifié. Non, non. Il y a beaucoup plus de... Il n'y a pas 40 pages. Il y en a beaucoup plus. Comme vous pouvez le voir. Elric, le BPRD. Toutes les couvertures qu'il a pu faire. Le Giant Size Robo. Ça, c'est vendu aussi sur le site. Vous pouvez aller voir. Vous pouvez aller faire un tour. Magnifique Sandman, bien sûr. La couverture de Lord Baltimore. Qui est absolument génial. Vous connaissez ma passion pour Lord Baltimore. Si vous n'avez pas encore lu Lord Baltimore, il faut le lire. Des illustrations. J'adore quand il dessine des crânes et quand il dessine des squelettes. Je trouve ça fascinant. Une couverture de Death in the Family. Robin Leaves, numéro 1. De Riddler Royer One Variante. Sublimissime Headless Horseman Halloween Annual. Vraiment du talent à chaque page. Et une couverture de Rocketeer ici. Un petit Hellboy à droite. Des couvertures de Sledgehammer 41. De 44, pardon. Hellboy N2B PRD. Hellboy Omnibus Volume 3. Une couverture qui est également incroyable. Avec les petits cimetières. Avec les petits crânes. Avec la petite église. C'est toujours magnifique. Toujours cette imagerie folklorique. Et victorienne par endroits. Voilà. Ce dessin est tout simplement génial. C'est un plaisir total. Alors les Hellboy, ils sont absolument impossibles à choper. Et là, c'est plein de petits dessins crayons. Qui sont également en vente. Qui eux sont vendus beaucoup moins cher du coup. Et qui sont à peu près abordables. Et qui peuvent être bien entendu collectionnés. Regardez ces personnages avec des têtes de choux. Avec des têtes de fleurs. Avec des têtes de légumes. C'est vraiment, vraiment génial. C'est toute la beauté. Et tout le talent d'un auteur de légende. Avec quelques encres. Encore une fois. Celle-là qui m'avait tapé dans l'œil. Et celle-là qui est absolument magnifique. Que j'adore. Qui est la version noir et blanc. De celle qu'on a vu tout à l'heure en couleurs. Et du coup. Petite biographie de Mike Mignola. Et bien j'ai craqué. J'ai craqué parce que c'était mon anniversaire. J'ai craqué parce que j'avais un peu d'argent sur mon livret A. Et j'ai craqué parce que je suis un collectionneur. Et j'ai craqué pour ça. J'ai craqué pour ça. Le dessin est tout petit. Donc c'était le seul qui était à peu près abordable. A des prix qui ne sont pas complètement tarés. Magnifique. Encre. Le format est tout petit. Je vous dis que ça fait 15 centimètres sur une dizaine de centimètres. C'est précieux. C'est magnifique. C'est un rêve éveillé. C'est un accomplissement pour le collectionneur que je suis. Et l'amateur de Mike Mignola. D'avoir pu m'offrir ce magnifique dessin original de Mike Mignola. Pour l'éternité. J'ai un dessin de Mike Mignola. Et en plus pas n'importe lequel. Il y a tout ce que j'aime. Il y a ses crânes. Avec ses fantômes. Avec ses capes. Et puis il y a ses maisons. Avec ce côté clair-obscur. Absolument génial. Et ça c'est vraiment hyper génial. Donc vous pouvez évidemment aller acheter un Mike Mignola sur le site de Philippe Labone. Vous pouvez aller acheter ce bouquin que vous trouvez très facilement sur internet. Et j'espère que vous avez pris autant de plaisir à regarder cette vidéo que moi. à découvrir ce livre et à faire cette vidéo. Parce que c'est tout simplement exceptionnel et génial. Ça s'appelle The Heart of Mike Mignola. Elle, Ink and Water. Merci à Philippe Labone. C'est quelqu'un d'adorable. La prochaine fois que je vais à New York. Eh bien je vais aller le saluer. Et en tout cas je suis absolument ravi d'avoir pu le faire rentrer dans ma collection. Ce qui est certainement une des plus belles pièces. avec cette page de Frank Whiteley que j'ai sur All Star Superman depuis une vingtaine d'années maintenant. Et bien d'autres dessins originaux d'artistes que j'affectionne et que je soutiens. Et que j'ai envie de continuer à soutenir. Tant que je peux le faire je le ferai. C'est vraiment quelque chose de génial. Voilà pour ce qui est de cette originale. Et donc ce magnifique bouquin. C'est tout simplement une merveille absolue. Et je vous invite à découvrir cet auteur Mike Mignola. Lisez Lord Baltimore. Lisez Hellboy. Lisez tout ce qu'il fait. L'homme à la tête de vis. Entrez dans ces univers. Vous allez être fascinés. Et vous allez être séduits. Merci pour tout. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Salut.